Salut les sportifs, c'est Armano. Vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous raconte mon quotidien de triathlète et ma préparation pour la saison 2020. On va laisser passer les voitures. Voilà pour la première et voilà pour la deuxième. Donc, on est un peu plus au calme. Eh bien, nous sommes le jeudi 20 février. Oui, 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 nous avançons dans la préparation. J'ai toujours comme principal et unique objectif triathlon, le triathlon M de Dijon. Pour les vieux de la vieille comme moi, j'ai du mal à me faire à cette nomination, à se libeller. Mais c'est plutôt le triathlon CD, courte distance, déo, distance olympique. Donc, eh bien, en attendant, je continue à courir puisque j'ai du mal à remonter sur le vélo et à nager une ou deux fois par semaine. Bon, cette semaine, c'est raté. Cette semaine, j'enchaîne après un petit week-end au ski avec quelques jours un petit peu... plus loin en France, du côté de Bourg-en-Bresse, où je n'ai pas eu l'occasion de sortir les chaussures. Mais par contre, par contre, eh bien, de retour au Luxembourg en ce jeudi avec un temps magnifique, comme vous pouvez le voir, enfin, bien dégueulasse, un temps normand. Le ciel très gris, très bas, pas de soleil, enfin, ça tape bien sur le moral. Bref, eh bien, j'enchaîne sur la reprise de la course à pied. Pourquoi la course à pied ? Je vous l'ai déjà dit parce que, tout simplement, c'est ce qui me convient très bien en termes de logistique. Je peux courir assez facilement le midi sur l'heure de pause déjeuner. Et pour aller courir, il suffit de descendre dans le vestiaire, mettre les chaussures, enfiler le short et partir. Là où, sur la natation, il faut 10-15 bonnes minutes de marche à l'aller et 10-15 bonnes minutes de marche au retour. Ce qui fait que ça fait des séances un petit peu plus petites qui sont un peu moins efficaces. Donc, j'essaye de les faire pas plus d'une ou deux fois par semaine. Voilà, et puis le week-end, eh bien, le week-end, c'est surtout du temps avec la famille. Et du coup, c'est pareil, j'essaye de me consacrer une heure, une heure et demie pour aller courir, mais difficilement plus. Voilà, vous savez tout pour aujourd'hui, enfin, pour la préparation en ce moment. Pour la sortie d'aujourd'hui, eh bien, j'ai commencé à faire 2,5 km avec deux collègues qui sont en reprise post-blessure. Donc, c'était très lent, autour de 5,30, 5,45, 6 minutes au kilo. Et ça, c'est bien pour chauffer. Et du coup, eux sont retournés au bureau. Eh bien, moi, je continue et je vais me faire mon tour qui fait 13 ou 14 bancs, qui montent vers la BEI. Là, vous voyez, on est dans la montée qui monte vers la BEI. Voilà, ça, c'est la première partie de la montée. Je me tourne et vous avez la deuxième partie de la montée avec la BEI en fond. Voilà, là, 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 l'espèce de coque en verre. Donc, la BEI, la Banque Européenne d'Investissement. Donc, c'est l'une des premières difficultés du parcours. Je monte jusqu'à la BEI, je redescends jusqu'à Weimerskirch. De Weimerskirch, je remonte jusqu'au Kirchberg. Je prends le pont rouge et je file tout droit vers la gare. Voilà, allez sur ce, je vous embrasse et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut les sportifs !